J'étais allongée dans le digne, je croyais que j'étais inconsciente, je croyais que j'étais morte. J'ai vu ma soeur à dormir à côté de moi. Mon camping, tout était normal. Et puis là, je me suis élevée. Je me suis élevée. Et puis, j'ai traversé le toit du camping et je me suis arrêtée sur le toit, puis j'ai vu la place. Et puis, c'était tellement normal que sur la place, il y avait un petit chat, il venait manger le soir. Et le soir-là, il était là. J'étais en train de manger, il était à côté de mon camping. Je voyais la place tout comme c'était. Et puis là, je suis partie, je me suis élevée. Je suis partie vraiment vite et puis j'ai commencé, comme à traverser les univers, tout passé vite à côté de moi. Et là, je suis arrivée d'un endroit tout sombre. Tellement qu'il faisait noir, je ne savais pas si je tournais, si je bougeais, parce que tout était fixe. Et il y a une angoisse qui est venue sur moi. Cette angoisse était tellement forte, là, que même si c'était juste mon âme qui avait là-bas, j'avais des battements de mon cœur qui s'accéléraient. Et puis j'étais en train de suffroquer. Et puis je ne voyais rien, je ne voyais rien autour de moi. Et puis cette angoisse, elle me saisissait, je ne peux pas vous dire comment. Sur la terre, il n'y a pas de telle angoisse, c'est impossible. Et puis là, pendant quelques instants, j'ai vu une lumière qui descendait du ciel. Ses lumières a s'ennuie à côté de moi. Et c'était un ange. Il ne m'a pris pas le bras, il ne m'a dit, n'ai pas peur, je m'appelle Emmanuel. Alléluia. Ça m'a rassurée, je vous le dis, vraiment, ça m'a rassurée, parce que sa lumière a reflété, je pouvais voir où j'étais. Mais j'avais encore peur. J'avais cette angoisse toujours en moi du lieu d'où j'étais là. Et puis, en avançant, on a fait quelques pas. Et là, je me suis retrouvée devant deux grandes portes. Et de ce côté, il y avait un démon. Je ne voyais pas leur visage, mais je savais que c'était des démons. Et puis, l'ange qui était à côté de moi, il ne s'est pas adressé aux démons. Mais d'un signe de la main, les deux portes se sont ouvertes. Et quand les portes se sont ouvertes, il y a un vent qui est venu sur moi. Et ce vent, c'était l'angoisse, ça a été deux fois plus pire. C'était encore plus pire, j'entendais des hurlements de partout. J'entendais des graissements de dents. C'était horrible, j'en pouvais tuer. Et puis, j'ai commencé à me reculer en arrière, et puis j'ai dit, je ne veux pas y entrer. Et je lui ai dit, pourquoi fais-je, je suis là, je suis chrétienne, pourquoi je suis là ? Et là, il était à côté de moi, il m'a dit, non, il dit, ce n'est pas ton lieu. Il dit, mais si je te montre ça, c'est pour que tu leur dises. Et puis malgré moi, j'ai entré. J'ai entré dans ce lieu-là. Il y avait une odeur dans ce lieu-là, c'était horrible. Et puis, j'ai commencé à avancer. Et puis là, le Seigneur, c'était plus un an, je savais que c'était Dieu qui était à côté de moi. Je ne pouvais pas voir son visage, mais je savais que c'était lui. Et là, il m'a dit, regarde. Et puis là, je me suis tournée, lui, sur ma droite, il y avait un bassin. Et dans ce bassin, là, il y avait des milliards de verres. Des milliards et des milliards de verres. Et sous ces verres, là, il y avait des journements. Et je voyais des personnes dedans. Je voyais des hommes, je voyais des femmes, je ne pouvais pas voir leur visage. Il y avait des jeunes, des vieux, mais je ne pouvais pas voir leur visage. Et ces personnes étaient en train de se faire dévorer par les verres. Moi, je vous le dis comme ça, mais vous avez vu ces images, vous voyez les verres qui rentraient dans leur chair. Et puis les mangeaient. Et puis, plus ils les mangeaient, je voyais le corps, ils se réconstituaient à chaque fois. Il n'y avait pas de sœur. Et ces personnes, ils souffraient, ils me disaient, c'était horrible. Et j'entendais des hommes, des femmes qui disaient, « Seigneur, si j'aurais su, si j'aurais su, et les démons, à côté de Dieu, j'y disais, mais tu le savais. Tu savais qu'il y avait un enfer, tu savais qu'il y avait un paradis. » Et puis, ces personnes, ils avaient encore plus de remords sur eux. C'est encore plus dur pour eux, c'est parce qu'ils le savaient. Et puis, ils regrettaient, ils avaient le regret en eux, c'était grave. Et moi, quand je voyais tout ça, et puis j'ai dit, « Seigneur, je mettais mes mains sur mes yeux. » Et puis j'ai dit, « Seigneur, j'en peux plus, je ne veux pas rester. » J'en pouvais plus, je vous le dis, moi je vous le dis comme ça, mais les images, je les revois devant moi. Je voyais les verres qui rentraient par les yeux, par les oreilles, partout. Ils les dévoraient comme ça de l'intérieur, je voyais les organes en eux, je voyais tout. Et ces personnes, ils poussaient des hurlements, c'était horrible. Et puis, le Seigneur, il m'a dit, « Continue d'avancer. Avance. » Et puis, quand je partais, celui, il revenait tout sang, c'était encore tout noir, et puis je continuais d'avancer. Et là, je suis arrivée dans un endroit, c'était un compartiment. Il y avait encore des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux. Je ne pouvais pas encore voir leur visage. Et c'était pour les personnes qui aiment l'alcool. C'était pour les alcooliques. Et devant eux, il y avait des tables. Et sur ces tables, il y avait des bouteilles. Et puis, il y avait des démons. Et ces personnes, ils étaient obligés de boire ces bouteilles. Et quand ils buvaient ces bouteilles, c'était comme de l'acide qui coulait. Et ça brûlait leur borge, tout s'arrachait. Ces personnes, ils souffraient, ils m'artirent. Ils souffraient, je ne peux pas vous dire comment. Ce n'est pas des choses pour faire peur aux gens, mais c'est pour des remises en question. Parce que ces personnes-là, c'était des souffrances éternelles qu'ils avaient sur eux. Le Seigneur, il me disait qu'il n'y aura pas de faim. Que c'était pour l'éternité, l'éternité, l'éternité. Et puis, la chair, sur eux, va se détruiser. Mais ça recommençait à se reconstituer à chaque fois. Et ces personnes, ils criaient toujours vers Dieu. Il est, Seigneur, pourquoi tu ne réponds pas ? Pourquoi tu vas silencieux, Seigneur ? Accorde-moi une seconde de paix. Ils ne demandaient même pas une minute, seulement une seconde de paix. Qu'ils puissent reprendre leur souffle. Seulement arrêter de souffrir une seconde. Et le Seigneur, il ne pouvait pas répondre. C'était trop tard. Et le Seigneur, il m'a dit avance. Et je continuais d'avancer. Et là, je suis arrivée dans un compartiment. C'était pour ceux qui aiment la drogue, pour les drogués. Et le respect, je vous vois, il y avait de l'herbe, il y avait de la boude, il y avait tout. Je voyais des piqûres. Je voyais, c'était comme des taffes devant eux. Et là, je voyais ces personnes-là. Ils prenaient des aiguilles. Et quand ils se piquaient, c'était pas de la drogue qui était injectée. Et c'était des milliards de petites bêtes. Toutes les petites bêtes, tout noires, je ne sais pas c'était quoi. Et ils rentraient dans leurs veines. Et ils les détruisaient de l'intérieur. Je voyais qu'ils mangeaient en euse, comme ça. Et ces personnes, ils poussaient des hurlements. Ils poussaient des hurlements, Seigneur, c'était horrible. Et moi, je mettais mes mains sur mes oreilles. Et je ne voulais pas entendre. Et puis, l'homme que je mettais mes mains sur mes oreilles, ça transparciait mes mains. Et même si je mettais mes mains sur mes yeux, ça se foyait quand même. Et Seigneur, il me disait, il faut que tu vois pour que tu leur dises. À chaque compartiment, Seigneur, il me disait ça. À chaque compartiment que j'allais, il me disait, il faut que tu vois pour que tu leur dises. Et puis, j'ai continué à avancer. Et puis, c'était le compartiment des voleurs. Et je voyais des personnes, ils passaient des mains. Ils passaient les mains comme dans des poutres devant eux. Ça faisait comme des trous, comme dans les prisons. Ils passaient les mains. Et quand ils passaient les mains, les mains, ils brûlaient. Les mains, ils étaient en train de brûler. Et puis, il y avait tous des châtiments souveuses. Et le même des châtiments qui ne m'étaient pas permis de voir pour chaque personne. Et ces personnes, ils réclamaient Dieu. Ils réclamaient Dieu. Je ne peux même pas vous dire. Moi, je vous le dis. Vous essayez de vous mettre des images. Mais il n'y en a pas. Et puis, ces personnes, ils criaient à Dieu. Ils essayaient d'avoir de l'aide. Mais Dieu est resté silencieux. Et les démons, ils disaient, tu crois qu'ils t'entendent là ? Et ils se moquaient d'eux. Les démons, ils se moquaient de les personnes. Et ils disaient, tu crois qu'ils t'entendent là ? Mais c'est fini pour toi. Et c'est que le commencement. Et le Seigneur, il m'a dit, continue d'avancer. Et j'ai avancé. Et là, je suis arrivée dans un lieu. Et là, devant ces personnes, il n'y avait pas de table, il n'y avait pas de drogue, pas d'alcool. Je ne voyais rien. Mais ces personnes, ils souffraient de martyrs et je ne comprenais pas pourquoi. Et puis, j'ai demandé à Dieu. Je dis, Seigneur, pourquoi ces personnes, ils souffrent ? Et puis, il dit, regarde. Et quand c'était ces personnes, je voyais qu'ils avaient des foulards. Il y avait des femmes, il y avait des foulards. Puis je voyais des hommes, ils étaient normales. Et puis, ils imitaient le parlant en langue. Ils imitaient le baptême du Saint-Esprit. Je voyais qu'ils disaient des louanges, mais ce n'était pas bon. Et ils me disaient, regarde. Parce qu'ils enblastent ces nés. Et je voyais leur langue appourrisser dans leur bouche. Les yeux appourrissaient dans leur tête. Ces personnes, ils avaient des châtiments sur eux. Je ne peux pas vous dire comment. Et le Seigneur, il m'a dit, avance, continue d'avancer. Et quand je marchais, parce que quand je marchais, ce n'était pas tout de suite. Il fallait que j'avance. Le Seigneur me disait, si je te montre ça, c'est pour que tu leur dises. À chaque fois, ils me le disaient. Et là, je suis arrivée dans un lieu. Et puis, je ne voyais que des hommes. Dans cet endroit-là, il n'y avait que des hommes. Et dans leurs mains, ils avaient des livres. Des livres en pierre. Je ne voyais pas ce qu'il y avait écrit dessus. Et je ne pouvais pas voir leur visage aux personnes. A aucun moment, je n'ai vu les visages des personnes. Et puis, je voyais ces hommes et ils disaient, « Mais Seigneur, j'ai chassé les démons en temps, non ? » « J'ai guéri les malades en temps, non ? » « Des personnes se sont converties à travers ta parole. » Et quand ces personnes disaient ça, je regardais vers Dieu et je ne comprenais pas. Et Seigneur, il me disait, « Je vois ces hommes. » « Ils ont guéri les malades en temps, non ? » « Ils ont chassé les démons, non, non ? » « Des personnes se sont converties à travers ma parole. » « Mais eux, ils n'ont jamais fait ma volonté. » Et quand ils disaient ça, le Seigneur, il les regardait et il disait, « Provenateur. » Et quand Dieu disait ça, je voyais comme des flammes qui sortaient de sa bouche. Et le lieu d'où j'étais, il tremblait. Je sentais que sous mes pieds, ça tremblait, les murs, ils tremblaient, les démons. Ils se cachaient, ils avaient peur. Un profondateur, c'est quelqu'un qui a quelque chose de grand, mais qui ne sait pas en prendre soin. Et le Seigneur m'a dit, « Continue d'avancer. Ne t'arrive pas. » Et puis j'ai continué à avancer. Et puis là, je voyais un homme. Je ne voyais pas encore son visage. Et cet homme, il se frappait l'apôtre et il était en colère contre Dieu. Il était en colère contre Dieu. Je voyais vraiment qu'il était en colère. Il se frappait l'apôtre et il disait, « Pourquoi Seigneur ? » « Pourquoi ? » « Mes enfants, mes maisons, mon argent, elle est où ? » « Ils sont où, mes voitures ? » « Je n'ai plus rien. » « Je n'ai rien emporté avec moi. » Et puis je regardais cet homme-là et il disait, « Seigneur, avec tout l'argent que j'avais, je n'ai pas pu m'acheter une place au paradis. » Et puis cet homme, il disait, « Pourtant, tu m'as parlé. » « Tu m'avais parlé, Seigneur, je n'ai pas pris garde. » « Tu m'avais donné des choses, je n'ai pas voulu. » « J'ai voulu rester comme j'étais. » « J'ai voulu rester avec mes biens. » Et puis je regardais vers Dieu. Et puis j'ai dit, « Seigneur, tu lui as parlé à cet homme avant qu'il vienne là. » Et le Seigneur me disait, « J'ai envoyé mes serviteurs vers lui. » « Il a reçu des choses de moi. » Mais il est retourné dans ce qu'il était. Et puis je voyais cet homme qui était en colère, qui cherchait son matériel, qui cherchait son argent. Il avait rien emporté avec lui. Et il souffrait. Et puis je voyais des démons qui venaient le chercher pour lui enlever dans un autre lieu. Et il ne voulait pas. Il disait, « Non, n'enmenez-moi pas, je vous en supplie, n'enmenez-moi pas. » Et puis je voyais qu'il passait devant moi, puisque je ne voyais pas son visage, il passait. Et cet homme est pleuré. Cet homme est pleuré. Parce qu'il disait, « Seigneur, j'aurais pu, mais je n'ai pas pris garde entre garde. » « Non, c'est trop tard. » Et puis il l'enquait d'un autre endroit. Et puis le Seigneur m'a dit, « Continue d'avancer. » Et puis j'avançais. Et quand j'avançais, il y avait des urgements de partout. Mais il y avait un cri qui venait seulement de temps en temps. Et puis j'ai dit, « Seigneur, c'est quoi ce cri-là ? » « Pourquoi je ne l'entends que de temps en temps ? » Et le Seigneur m'a dit, « T'entends ce cri-là ? » C'est les personnes qui me l'ont arrivée. Ils m'ont juste passé les deux portes. Et ils commencent déjà à souffrir. Et puis je pensais d'avancer. Et puis là, à un certain moment, je me suis trouvée au milieu, au milieu de l'enfer, on va dire. Et je voyais des démons. Et je voyais un grand livre de pierres. Et sur ce livre, il y avait des chiffres. Des milliards, des milliards, des milliards de chiffres. Et ça ne l'arrêtait pas de monter. De deux, ça passait à trente. De trente, ça passait à quatre-vingt. Ça ne l'arrêtait pas. Et puis j'ai dit, « Seigneur, c'est quoi ça ? » « C'est quoi ce livre ? » « C'est quoi tous ces numéros ? » Et Seigneur m'a dit, « C'est toutes les personnes qui sont ici. » « Et toutes les personnes qui vont venir. » Il dit, « Sans compter, déjà, regarde. » Et puis ce n'était pas des noms de famille. Il n'y en avait plus de noms de famille. Il n'y avait plus rien. C'était juste des numéros. Et puis des milliards de numéros. Il n'arrêtait pas de monter. Et puis quand je fais ça... Quand je voyais ça, je comprenais qu'il y en avait plein qui s'étaient perdus. Et ça faisait appel à lui. « Seigneur, pourquoi alors ? » « Pourquoi qu'ils ne t'appartiennent pas ? » « Pourquoi qu'ils ne donnent pas à toi ? » Et le Seigneur me disait, « Mais ils ont le choix. » « Ils ont encore le choix. » Et puis, d'un coup, je voyais un démon qui désignait un homme. Et il disait, « Toi, viens. » Et cet homme, il venait. Et puis, il dit, « Toi, tu vas inscrire le nom de ta famille. » Pour l'instant, ils n'appartiennent pas à Dieu, ils nous appartiennent. Et puis, je voyais cet homme devant le livre. Mais comme il écrivait, ce n'était pas des noms, ça transforme en numéros. Et il écrivait avec ses mains. Et c'était une pierre rocheuse. Et je voyais ces mains qui étaient en sang à cet homme. Et là, cet homme, il criait. Et il disait, « Seigneur, si tu m'entends, permets que ma femme et mes enfants ne rejoignent pas. » Il dit, « Même si je les aime, je ne veux pas qu'ils me rejoignent dans cet endroit. » Il dit, « Même si moi, je dois souffrir pour l'éternité. » « Seigneur, permets qu'ils ne viennent pas ici. » Et les démons, ils se moquaient de lui. Mais je vous le dis, même les démons, ils avaient peur d'être dans le lieu-là. Je voyais qu'il faisait du mal aux personnes, mais ils avaient peur d'être dans le lieu-là. Je le voyais. Et puis, il disait, « Tu crois qu'ils t'ont entendu ? » Et il se moquait de lui. Et cet homme, il pleurait. Et je me suis tournée à Dieu, puis j'ai dit, « Seigneur, dis-moi que tu l'as entendu. » Et le Seigneur ne me répondait pas. Il ne me disait pas s'il l'avait entendu ou pas. Il me disait, « Sa famille, elle sait ce qu'elle a à faire. » « Il ne faut pas venir dans cet endroit. » C'est tout ce qu'il me répondait. Et puis, j'ai continué à avancer. Et puis là, je suis arrivée dans un compartiment. J'entendais comme de la musique. Et là, je voyais des clous. Des grands clous qui venaient jusqu'au genou. Ça dépendait de la personne. Et ces clous, ils étaient chauffés. Ils étaient bouillants. Et puis, devant les clous, je voyais des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux. Je ne pouvais pas voir leur visage. Et puis, ces personnes, ils étaient obligées de marcher sur ces clous. Ils aimaient bien la danse. Et puis, les démons, ils disaient, « Allez, viens, danse. Danse pour qu'ils dansent si bien. Danse. » Et ces personnes, ils marchaient sur ces clous. Et ces clous, ils rentraient dans leur chai. Ils arrivaient jusqu'à la limite du genou. Ces personnes, ils poussaient des cris. Je ne peux pas vous dire comment. Je ne peux pas vous le décrire. Et les démons, c'était les démons qui me les décrochaient. Ils ne pouvaient pas se décrocher, eux. C'était les démons qui me les décrochaient de ces clous. Et puis, le Seigneur m'a dit, « Tu vois, si justement, tout ça, c'est pour que tu leur dises. » Et puis, je vais continuer à avancer. Seigneur me dit, « Toujours avance. » Et je suis arrivée dans un lieu, avec le respect que je vous dois, c'était pour les personnes qui font des vilaines choses. Pour les vilaines filles, tout ça, je ne vous donnerai pas de description. Mais ils avaient des châtiments à frasse sur eux. Et puis, j'ai continué à avancer. Et là, j'entendais des os se briser. J'entendais des os se briser. Et puis, il y avait des personnes qui criaient au secours. Et puis, le Seigneur m'a dit, « Avance ! » Et j'avais peur. Et puis, j'ai avancé. Et puis là, je suis arrivée dans un compartiment. Et je voyais des démons qui brisaient les os et personne. Ils brisaient leurs jambes. Ils brisaient leurs bras. Et ces personnes, non. Tellement qu'ils souffraient. Il n'y avait pas de peur. Pour moi, il y avait des châtiments qui étaient plus forts que les autres. Mais moi, je voyais tellement les personnes souffraient que pour moi, ils souffraient tous pareil. Tellement qu'ils souffraient. C'était horrible. Et ces personnes, ils m'ont dit à Dieu de l'aide. Mais Dieu, il ne pouvait pas leur répondre. C'était fini. Et il y avait un dément qui était en face d'eux. Et il avait un cachet dans les mains. Je ne voyais pas ce qu'il avait marqué. Il n'y avait rien marqué. C'était juste un cachet. Et le dément, il disait, « D'une voix fine, comme ça il disait. Viens. Prends-le, le cachet. Il va te faire du bien. » Et je voyais ces personnes qui essayaient de se traîner. Ils se traînaient par terre pour essayer de la choper. Et puis, à un certain moment, le dément, il leur donnait. Et il disait, « Prends-le, il va te faire du bien. » Et je voyais ces hommes, ces femmes, ils prenaient les cachets. Et quand ils prenaient les cachets, c'était comme de la lard qui coulait en veuse. Et ils souffraient encore plus pire. Et puis, le dément, il regardait, il rigolait, puis il disait, « Portes-le, te faisais du bien quand t'étais sur terre, c'est caché. » Il te faisait du bien, c'est caché. Et il y avait une femme qui criait. Je ne voyais pas son visage. Il y en avait plein, mais mes yeux se portaient toujours sur les premiers que je voyais, qui étaient au bord de moi. Et puis, elle disait, « Seigneur, tu m'avais donné la délivrance, mais parce que j'ai douté, j'ai repris, c'est caché. » Et parce que j'ai douté, je l'ai repris. Et puis, le dément, il disait, « Tu savais qu'il t'avait délivré, mais t'as voulu reprendre les liens quand t'avais mis. Regarde, à cause de tes liens, t'es ici. » Et puis, cette femme a souffri, c'était horrible. Et le Seigneur m'a dit, « Avance. » Et puis, j'ai continué à avancer. Et puis, la seule chose que je voyais d'éclairer dans ce lieu-là, à part moi et puis Dieu, tout au fond, je voyais des flammes. Ils étaient immenses. C'est la seule chose que je voyais éclairer. C'était des flammes, ils étaient vraiment grands. Je n'ai pas été jusqu'à là, mais plus j'avançais, plus je m'en accrochais. Et là, j'arrivais dans un endroit, et je voyais comme des casques, des oreillettes. Et je voyais des femmes, des hommes, des jeunes, des vieux, je ne voyais pas leur visage. Et puis, ils prenaient et puis ils les mettaient sur leurs oreilles. Et puis, quand ils les mettaient sous les oreilles, il y avait comme des vis. Et ces vis, quand ils les mettaient, là, ça transperçait dans leur tête. Ces personnes, ils poussaient des cris, là. Je vous le dis, en vrai, ils pourraient me ramener le plus grand film d'horreur qui pourrait sortir. Maintenant, il n'y a pas telle horreur, c'est impossible. Et ces personnes, ils poussaient des oreilles, puis le Seigneur me disait, « Les liens de la musique. » Et puis, quand ils disaient ça, ces personnes ont pleuré, au secours, ils réclamaient Dieu. Et puis Dieu, ils ne pouvaient pas leur répandre, ce n'était pas possible. Et puis, le Seigneur me disait, « Avance. » Et j'avançais, puis je voyais un garçon. Je sais qu'il n'était pas vu, qu'il était dans les 20-25, je ne voyais pas son visage. Je ne sais pas ce qui lui était arrivé. Mais il disait, « Seigneur, pourquoi ? » Et il se rappelait, la poterie n'était en colère contre Dieu. Et il disait, « Pourquoi, Seigneur ? » « C'était la dernière cuite que je me prenais. » « C'était la dernière amusement. » « Pourquoi t'as permis, Seigneur ? » « Demain, je te donnais ma vie. Demain, je m'écris, tiens. » Et puis, avec le respect que je vous dois, il disait, « J'avais juré sur mes défaits. » « C'était important pour moi, il disait. » « C'était important pour moi, Seigneur. » « Pourquoi t'as permis ? » « Puis il était en colère. » Et puis, le Seigneur me disait, « Même ici, il me reproche. » Il dit, « Ne remettez pas demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui même. » Évidemment, il me cherchait, il l'emmenait d'un autre endroit. Il pleurait, ce garçon. Et puis, il dit, « Non, ne m'emmenait pas, s'il vous plaît. » Et puis, il se mettait par terre. Et je voyais qu'il arrachait la terre. Et puis, évidemment, il traînait pour l'emmener d'un autre endroit. Et puis, tellement que je voyais des horreurs, j'étais comme abasourdie. Et puis, à un certain moment, j'ai dit, « Seigneur, j'en peux plus. » J'ai dit, « Seigneur, je sens que je vais mourir. » « Que ma vie va s'arrêter ici. » Je voyais tellement d'horreurs, je voyais tellement de personnes qui souffrées, que j'en pouvais plus. Et puis, le Seigneur, il m'a dit, « Non. » Il dit, « Si je te montre ça, c'est parce que tu es assez forte pour le voir et pour leur dire. » Il dit, « Ta vie ne s'arrêtera pas là. C'est moi qui décide. » Il dit, « Ta vie, je la tiens entre mes veines. » Il dit, « Si je te montrerai tout ça, c'est pour que tu leur dises. » Et puis, j'ai dit, « D'accord, Seigneur, mais je t'en supplie, je veux m'en aller. Je veux partir, j'en pouvais plus. » Je vous le dis, vraiment, j'en pouvais plus. Et le Seigneur m'a dit, « D'accord. On va quitter ce lieu. » Mais il me l'a répétée encore une fois. Il dit, « Mais si je te montrerai tout ça, c'est pour que tu leur dises. » Et j'ai dit, « Oui, Seigneur, je vais leur dire. » Et là, le Seigneur m'a saisi par la main. Et puis, je me suis élevée. Et puis, tout revenait encore plus sombre. Et quand je me levais, je voyais des milliards de mails qui s'élevaient comme ça vers nous. Et puis, plus je mentais, plus je voyais que cet endroit était gigantesque. Je ne l'avais pas visité entier, ça c'était plus que sûr. Et je n'avais certainement pas vu tous les châtiments qu'ils étaient réservés au Parcin. J'avais vu juste un petit peu. Et puis, je voyais des millions de personnes, je ne voyais pas au visage, et je voyais qu'ils regardaient en l'air, vers le ciel, qu'ils cherchaient du secours, mais il n'y avait plus rien à faire pour eux. Et puis, cet endroit, c'était quand même un virin géant de loin. Mais sans sortie, il n'y avait pas d'échappatoire. Et puis, je mentais, et puis, ce fardeau que j'avais sur moi, il commençait à me quitter. Mais il me tenait vraiment fort. Cette angoisse, ça me tenait, je ne peux pas vous dire comment. Et plus je mentais, plus je mentais, plus je m'en éloignais, plus ça commençait à se délasser de moi. Et puis, à un certain moment, j'ai menté, et puis cette angoisse, elle est partie. Ce fardeau qui me tenait là, il m'a lâché. Et puis, j'ai traversé, ça a été très vite, et je traversais comme des univers, je voyais tout à côté de moi, comme des univers. Et puis là, je me suis retrouvée dans un endroit tout blanc. Alléluia ! C'était tout blanc. Et il y avait la paix de Dieu. J'avais une chose, je vous le dis, je ne sais même pas pourquoi, j'étais joyeuse, j'avais la paix. Et puis, une telle joie, il n'y en a pas non plus. Oh, Dieu ! Et là, je me suis retrouvée devant deux grandes portes aussi. Ils étaient en nord massif, et ils étaient ornés de diamants, ornés de pierres précieuses. Et de chaque côté, il y avait un ange. Et ils avaient d'un jour, sur leur visage. Alléluia ! Et pourtant, je ne voyais pas leur visage, et moi, je savais qu'ils étaient joyeux. Et Dieu, le Seigneur qui était à côté de moi, il n'a pas à parler non plus, il a juste eu un signe de la main, et les deux portes se sont ouvertes. Et là, je suis entrée, et puis le Seigneur, il m'a dit, viens, viens. Et puis, j'ai été sur la gauche, et puis là, j'ai vu un grand jardin. Il y avait toutes sortes de fleurs dedans. Des milliards de fleurs, je voyais des anges qui les cultivaient, qu'ils en prenaient soin. Et le Seigneur, il me montrait certaines fleurs, c'était pour la table. Et puis, il me dit, regarde, mais tellement que c'était beau, puis je dis, Seigneur, que c'est beau. Pourtant, c'était que des fleurs, mais c'était magnifique. Et puis, le Seigneur m'a dit, viens. Et puis, je suis sortie du jardin. Et puis, je passais quand même dans un couloir, et puis là, il y avait des portes. Et sur ces portes, il y avait certains noms des apôtres. Il y avait Moïse, il y avait Abra. Et quand je voyais ça, je me suis précipité sur les portes, je voulais les ouvrir. Je dis, Seigneur, s'il te plaît, je m'ouvre les portes, je veux les voir, Seigneur. Et Seigneur me disait, non, ce n'est pas le moment. Tu les verras, mais pour l'instant, ils se reposent. Et je continuais à avancer, et puis juste à côté, il y avait une porte, il y avait marqué dessus, lieu de repos. Et moi, j'ai la certitude dans mon cœur, c'est les personnes qui nous ont devancées. Et puis, j'ai oublié d'ouvrir aussi, puis ça ne m'était pas permis de voir, et puis Seigneur me disait, avance, tu les verras, mais pas maintenant. Et puis, j'ai continué à avancer, et puis là, j'ai arrivé dans la salle des prières. Et puis, j'ai entré avec le Seigneur. Et puis, le sol, c'était, comme partout, c'était des nuages, mais c'était ferme. Et puis là, je voyais des milliards de vases. Tout était placé par ordre alphabétique, avec les noms des personnes. Et puis, je voyais des milliards de vases. Et puis, d'un coup, je regardais sur des vases, et je voyais qu'ils étaient ternes, qu'ils n'étaient pas éclairés. Et d'autres, qu'ils n'étaient pas trop allumés, pas trop éter, ils étaient entre les deux. Et je voyais des vases, tout était. Et sur ces vases, je voyais comme de la poussière. Et puis, moi, j'avais encore mon raisonnement humain. Et puis, j'ai dit, Seigneur, c'est pas logique. Il y a de la poussière dans le paradis. Moi, je voyais ça comme ça. Et quand je disais ça, Seigneur, il prenait le vase, là. Ce vase qui était où était. Et quand il prenait le nom, il s'est passé. Je ne voyais pas, c'était qui la personne. Et il disait, tu vois, cette personne, là, c'est mon enfant. Elle ne me prie jamais. Et quand le Seigneur disait ça, je sentais de la tristesse dans lui. Et puis, il disait, cette personne, elle ne me prie jamais. Cet enfant-là, elle ne me prie jamais. Après, j'ai eu le temps de me prier. Pourtant, c'est mon enfant, il disait le Seigneur. Et je l'aime. Et puis, elle disait que jamais elle n'avait le temps pour Dieu. Et puis, qu'elle était tellement occupée par les affaires que, ben, elle ne prie jamais Dieu. Et puis, il disait, pourtant, c'est mon enfant. Puis, il posait le vase. Et il en prenait un autre. Et puis, ce vase, il était moitié allumé, moitié éteint. Il y avait comme, au fond, je voyais comme une toute petite lumière qui brillait. Et il dit, ça, c'est mon enfant aussi. Et puis, le nom, il s'est passé aussi. Et il disait, cet enfant-là, il me prie quand il a le temps. Il ne prend jamais le temps de me prier. Puis, je chantais de la tristesse dans lui. Et puis, il dit, elle me prie seulement quand elle a le temps. Et puis, c'était pour une femme et pour un homme. Parce qu'il disait, c'est mon enfant, il me décrivait les deux. Et il dit, elle est tellement préoccupée par les choses du monde qu'elle oublie de prier. Elle ne prend pas le temps. Et puis, elle me prie seulement quand elle a le temps. Donc, c'est pour ça que c'était un petit peu éclairé. Mais les autres, ils ne priaient pas du tout. Et puis, là, il prenait un vase. Et ce vase, il était tout éclairé. Il était tout allumé, ce vase. Il était magnifique. Et puis, le Seigneur, il avait de la joie à présenter cet enfant-là. Le nom, il s'est passé, je ne le voyais pas non plus quand il prenait dans ses mains. Et il disait, ça, c'est mon enfant. Mais il avait de la joie dans lui de me le présenter. Et il disait, cet enfant-là, il me prie toujours. Même quand il est occupé, il s'arrête et il prend le temps de me prier. Il dit, il prend le temps de prier quand je lui accorde des choses. Et même quand je mets du temps à lui répondre, il me remercie d'avance. Parce que c'est qu'il va l'obter. Il sait que je l'ai accordé, alors je me remercie d'avance. Et puis, Seigneur, quand je voyais tout ça, j'étais émerveillée. Et puis, je regardais les autres vases. Et puis, Seigneur me disait, tu vois, ces personnes-là, ceux-là qui l'étaient, tout ça. Il dit, même quand je leur accorde des choses, ils ne me remercient pas, ils me leur demandent encore des choses. Il ne me dit jamais merci. Il dit, puis ces personnes-là, avant de recevoir, ils me remercient. Et puis, quand il disait ça, j'ai dit, Seigneur, que c'est beau. Et il reposait ses vases. Et puis, je disais, Seigneur, est-ce qu'il y a des prières qui sont plus importantes que les autres ? Je dis, Seigneur, dis-moi, si j'ai quelque chose d'inutile, où je voyais ça tant que ça, que j'ai mal, juste inutile, j'y coupe une personne qui a vraiment des problèmes de santé, qui a passé par la maladie, tu vas l'écouter plus vite à lui, ou à lui. Et le Seigneur me disait non. Il dit, toutes les prières ont de la valeur à mes yeux. Ils ont toutes la même valeur à mes yeux. Que ce soit la plus petite de la plus grande des prières, il dit, je les entends. Il dit, les prières de vos cœurs, que vous n'avez pas le temps de les dire de votre bouche, je les entends. J'entends les prières des cœurs, j'entends les prières de vos pensées que vous dites seulement dans le secret. Il dit, le soupir. Le soupir, je le connais. Il dit, je sais si dans votre soupir, il y a de l'angoisse, s'il y a de la tristesse, s'il y a de la peur, s'il y a de la colère, s'il y a de la haine. Je sais tout. Et puis, il me disait ça, je dis, Seigneur, je dis, est-ce que tu entends 20 000 prières aujourd'hui, 20 000 demain ? Je demandais à Dieu, je me permettais à Dieu, j'avais l'audace de lui demander s'il faisait bien son travail, d'un sens. Et puis, je dis, Seigneur, je dis, que des fois, tellement tu as des prières, des fois, tu en oublies. Et Seigneur, il me disait non. Il dit, j'entends toutes les prières à la fois. J'ai des prières, je les scrute. Il dit, j'entends toutes les prières de chacun. Je prends le soin de les écouter. Et quand il me disait ça, parce que même moi, ça m'arrive, je dis, Seigneur, tu ne m'entends pas, tu ne me réponds pas, pourquoi tu ne m'écoutes pas, Seigneur, ça m'arrive de le dire aussi. Et quand il me disait ça, j'avais la certitude dans mon cœur que vraiment, il écoutait nos prières. Il dit, toutes les prières, vous m'adressez, je les écoute. Et ils sont placés dans vos vases. Et puis, je dis, Seigneur, je dis, comment ça marche ? Alors, tu fais comment ? Tu les écoutes ? Je voulais savoir. Et là, il disait, regarde. Et puis, je le voyais de dos, il marchait devant moi. Et de chaque côté, il y avait comme des gouttes d'huile qui montaient de la terre jusqu'à lui. Des milliers, des milliards, des milliards, des milliards. Et puis, le Seigneur était de dos et je voyais que toutes les prières, il passait à son oreille. Et il les écoutait, il les écoutait, il les écoutait. Et puis, il était avec moi, il était partout à la fourre. Et quand il prenait ses prières, il les mettait dans des vases. Et puis, maintenant, et puis, le Seigneur, il disait, maintenant, regarde. Et là, il y avait comme un trou dans les nuages. Et je voyais la terre comme il la voit, les astronautes, tout petit. Et puis, je dis, Seigneur, c'est pas vrai que je suis loin de chez moi, comme ça. Moi, je pensais comme ça. Et le Seigneur m'a dit, regarde. Et il a pris le nom d'une personne qui était toute éclairée de ce vase. Et le nom, il s'est passé, je voyais pas, c'était qui. Et il m'a dit, il est temps que je réponde sur eux les prières qu'ils m'ont envoyé en bénédiction. Et le Seigneur a pris ce vase et puis, il l'a renversé. Et je voyais comme toute huile, toute couleur or qui était déversée puis a passé à travers le ciel. Et je me penchais, puis je regardais. Et puis, plus cette huile a descendu, plus je voyais la terre qui se rapprochait de moi. Je commençais à avoir des formes sur la terre. Je voyais des arbres, tout ça. Et après, à un certain moment, je voyais des campings. Je voyais une place et je voyais tout, des caravanes. Et puis, je voyais un foyer. Je savais que c'était des jeunes. Je voyais pas leur visage. Et puis, je voyais cette prière qui rentrait dans ce camping. Et puis, je répondais, c'est parce qu'il criait des merci à Dieu et il disait, merci Seigneur, alléluia, sois béni. Et puis, je voyais ces deux personnes, je voyais comme à travers le camping, qu'ils se mettaient à genoux. Je voyais pas leur visage. Et ils remerciaient Dieu de la bénédiction qu'il avait été accordée. Et le Seigneur me disait, tu vois, c'est comme ça. Et puis, quand il disait ça, le ciel, il se refermait. Il reposait le vase. Ce vase était toujours éclairé. Et puis, il me disait, et puis là, je dis, Seigneur, je dis, pourquoi des fois, t'es lent à répondre ? Je dis, pourquoi tu réponds pas tout de suite ? Pourquoi des fois, tu réponds pas ? Je dis, il y a des personnes qui ont des années qui te demandent. Pourquoi alors, Seigneur ? Et puis, Seigneur me disait, menton et le vôtre, c'est pas le même. Mes circonstances et les vôtre, c'est pas les mêmes. Je dis, oui, Seigneur, je dis, mais... Et puis, moi, je l'ai toujours aimé, je voulais toujours avoir le dernier mot. Je dis, oui, Seigneur, je dis, mais ces personnes, ils soufflent, là, parce qu'ils croient que tu les écoutes pas. Et le Seigneur, il disait, mais je les écoute. Et si je te demande tout ça, c'est pour que tu leur dises. Et puis, j'ai dit, c'est vrai, Seigneur, il me regardait, je voulais pas s'enviser, tellement que c'était éclairé. Et puis, il me disait, je sais ce que je fais. Et cette réponse-là, il suffisait, en fait, parce que je pouvais pas remettre en question les paroles de Dieu. C'était vrai, il sait ce qu'il fait. Même si, nous, des fois, ça nous paraît rendre. Moi, maintenant, j'ai la certitude dans mon cœur que si ça arrive pas tout de suite parce que c'est sans pain à lui. Et puis là, j'ai sorti de cette salle et puis, je suis arrivée dans la salle des dîmes. Je suis arrivée dans la salle des dîmes et puis, j'ai entré et puis là, je voyais tout des coffres. Tout des coffres. Et puis là, c'était pareil, on avait été, on avait allumé. C'était par ordre alphabétique avec tous les noms des personnes. Et puis, et là, j'ai cru tout savoir. Et là, je dis, ben, Saint Seigneur, vous voyez un coffre tout éclairé, je dis, ben, ça, c'est une personne qui a donné des tonnes, des tonnes pour toi. Je dis, puis Saint Seigneur, c'est une personne qui n'a pas donné beaucoup. Pour moi, c'était comme ça. Et le Seigneur me disait, non, tu te trempes. Et puis, je dis, Seigneur, je ne comprends plus rien. Pourtant, dans l'autre salle, c'était comme ça. Et le Seigneur, il prenait un coffre qui était tout éclairé. Et il dit, tu vois, cette personne, elle n'a pas donné beaucoup. Puis moi, je ne comprenais pas. Il dit, ben, elle l'a fait tous en cœur. Et ça m'est agréable. Il dit, elle a donné, elle a fait comme elle a pu, elle fait comme elle peut. Il dit, mais ça m'est agréable. Il dit, et cette personne-là, il prenait le coffre qui était éteint. Il dit, cette personne-là, elle a donné vraiment beaucoup. Mais elle l'a fait pour se montrer. Elle ne l'a pas fait tous en cœur. Le Seigneur ne disait pas que c'était mal parce que c'était pour s'en d'eux. Mais il préférait quelqu'un qui donnait de 115 et lui était agréable. Et quand elle disait ça, je comprenais vraiment. Je dis, Seigneur, c'est vrai. Et puis, j'ai sorti de cette salle et puis je suis arrivée dans la salle des victoires. Et là, c'était comme mon corps tout dévasté, par ordre alphabétique. Et je voyais comme à travers ces vases, je ne voyais pas les personnes, mais je voyais des baptêmes. Je voyais des mains qui se levaient, je voyais des réunions bénies. Et puis, je dis, Seigneur, que c'est beau. Et il ne voyait pas la fin de la salle. Et puis, et puis, je regardais, je regardais. Et puis, à ce coup, je regardais et je me suis vue à moi. Et puis, je dis, Seigneur, je dis, c'est moi ça. Je dis, pourquoi je suis là ? Et le Seigneur, il m'a dit, tu te rappelles ? Et il me disait, le jour-là, date le lieu, l'endroit, il me disait tout. Il disait, quand tu avais de la haine et que je t'en ai délivré. C'était une victoire, ça. Et puis, je me disais ça, je comprenais que vraiment, tout était compté pour Dieu, tout était noté. Et puis, je disais, Seigneur, c'est vrai. Et puis, je dis, Seigneur, cette salle, elle n'a pas de fin, là. Et le Seigneur me disait, mais avec moi, les victoires n'ont jamais de fin. Et puis, j'ai sorti de cette salle. Et là, je suis arrivée dans la salle des robes. Et je voyais, des robes, tous des robes, des vêtements blancs, ils étaient alignés. Et puis, au fond de la salle, je voyais un ange qui préparait des robes. Et puis là, je lui dis, Seigneur, je sais ce que c'est. C'est nos vêtements blancs. Je voulais qu'il me réponde. Et Seigneur, il disait oui. Il dit, mais tu vois, il sent presque tout fini. Il dit, il n'y aura pas une robe en plus. Il n'y aura pas une robe en moins. Bientôt, je vais revenir. Et puis, j'ai sorti de ce lieu. Et puis, je suis arrivée dans la salle des ceintures. Et là, c'était la même chose. Il y avait des tonnes de ceintures. Au fond de la salle, il y avait un ange qui m'en faisait. Et là, c'est même dit, là, c'est pareil. Toutes les ceintures sont presque finies. Et puis, j'ai saigné ces ceintures quand on va mettre autour de nos vêtements. Puis, c'était beau, c'était magnifique. Les seins, ils sont presque tous finis. Il n'y aura pas une en plus, il n'y aura pas une en moins. Bientôt, je vais revenir. Et puis là, j'ai sorti. Et puis, avant d'entrer dans une autre pièce, je voyais un ange qui était de dos. Et devant lui, il y avait des anges qui faisaient aller-retour de la terre au ciel. De la terre au ciel, ça ne l'arrêtait pas. Et cet ange, il avait un livre et puis il notait. Et puis, j'ai dit, Seigneur, c'est quoi son travail à lui ? Et là, le Seigneur, il m'a dit, tu vois cet ange ? Il dit, regarde bien. Puis, je regardais, puis je voyais les anges qui faisaient aller-retour. Il dit, toutes les oeuvres et les bonnes actes que vous faites, c'est compter. Il dit, il est en train de compter selon vos oeuvres les perles sur vos couronnes. C'est noté. Amen. Et puis, je voyais des anges, ils s'arrêtaient, ils parlaient à l'ange, l'ange, ils notaient. Et puis, c'était selon nos oeuvres, ils mettaient les perles sur vos couronnes, puis je voyais un autre ange et puis ils rapportaient à l'autre. Et puis là, j'endrais dans une pièce et l'ange qui était devant moi, il a rentré devant moi. Il a passé devant moi puis il a été à l'ange. Et puis, je voyais des tonnes de couronnes. Et je voyais des couronnes qui étaient tornées de diamants puis d'autres, qui étaient toutes simples. Et puis, c'est selon vos oeuvres. Et puis, je dis, c'est mien, même si j'avais la petite couronne seulement qui allait ici, que je suis là. Et puis, j'ai sorti de cette pièce et j'étais dans la salle des films de nos vies. Et là, c'était tout le monde qui était concerné, que ce soit les chrétiens, les paillères ou les rétrogrades. Là, c'était des coffres mais ils étaient ouverts. Et il y avait toute la vie des gens qui défilaient dedans. Mais toute la vie entière, il n'y avait pas quelque chose qui n'était pas là. Et j'envoyais des milliards et puis, et puis j'ai dit, Seigneur, c'est quoi ça ? Et puis ça, le Seigneur a dit, ça c'est vos vies. Il dit, quand je reviendrai, certains voudront se justifier et trouver les excuses. Et puis là, je voyais que le Seigneur il s'approchait et puis j'étais à côté du, je m'approchais de ses coffres. Et là, le Seigneur mettait le doigt sur une de ses boîtes et c'était comme si qu'il mettait pause, ça s'arrêtait les images. Je ne voyais pas la personne, je voyais que c'était un homme mais je ne voyais pas son visage. Et là, le Seigneur, il disait l'endroit, le lieu, le jour, les serviteurs, la réunion, il disait tout. Mais quand il disait le nom des serviteurs, je n'entendais pas. Et le nom de l'Église, je n'entendais pas non plus. Et il me disait il aurait pu parce qu'il voudra, parce que quand il passait, il me disait, le Seigneur, quand il passera devant lui qu'il voudra se justifier et de dire mais Seigneur, je n'ai pas pu ou quoi que ce soit. Et le Seigneur me disait que tout, 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 tout était compté. Et puis qu'il n'y aura pas le moyen de se trouver des excuses devant Dieu parce que vraiment tout est compté. Et puis moi, je dis Seigneur, et moi, j'avais mon résonneur et même, et je pensais à moi parce que moi, ça m'arrive de m'être en colère. Puis des fois, je dis des paroles que je ne devrais pas dire à ma bouche. Je le dis devant vous parce que rien n'est caché devant Dieu. Et puis, quand le Seigneur me disait ça, je dis Seigneur, je dis quand je me mets en colère, tu le vois alors. Quand je m'énerve, que je dis des choses que je ne devrais pas dire. et le Seigneur me disait tout. Même ce que tu ne dis pas de ta bouche que seulement tu penses, c'est noté. Et quand il disait ça, je dis j'avais peur. J'avais vraiment peur parce que je voyais vraiment que l'oreille de Dieu, elle était partout et qu'il n'y avait pas une personne qui échappait et qu'il n'y avait pas un truc qui échappait. tout était là. Et j'ai sorti de ce lieu et là, je me suis retrouvée au milieu du paradis. Et puis, quand j'étais au milieu, le Seigneur m'a parlé et là, il m'a parlé, il m'a décrit le corps humain. Ce serait vraiment trop lent de décrire et je me rappelle vraiment, je n'ai pas beaucoup de choses. Le Seigneur ne m'a pas décrit le corps humain parce que j'avais besoin de l'entendre mais parce que pour me prouver à quel point il nous connaissait. Et puis là, il me décrivait le corps humain et puis il me disait c'est moi, le Créateur. Il dit je vous connais mieux que vous-même. Il dit la moindre veine, la moindre cellule, la moindre chose qu'il y avait dans nous, il la connaissait. Et quand le Seigneur il me dit ça, je dis Seigneur, alors tu la vois la maladie toi. Parce que quand il me disait ça, le Seigneur, les yeux de Dieu, c'était comme un scanner. Moi je vous dis avec mes mots, mais il voyait à travers du corps humain. Et puis moi, il essayait de me permettre de voir aussi, je voyais comme à l'intérieur de nous. Et puis je dis Seigneur, la maladie, tu la vois toi. La moindre chose qui ne va pas, tu le vois. Le Seigneur, il disait regarde. Et là, je voyais comme le corps humain qui était comme ouvert en deux. Et puis je voyais avec le respect de vos doigts, je voyais le cancer. Et puis je voyais cette maladie-là, elle était placée à un endroit précis. Et moi, je la voyais comme une espèce de bête et qu'a tenait des veines. Et il dit, je connais par lesquelles veines qu'elles se propagent. Il dit, par où elles passent. Et puis le Seigneur, il me disait des mots précis. Moi, je ne m'en souviens pas. Je ne me suis pas souvenu. Il dit directement que j'ai rentré dans mon corps en me réveillant. Et puis il disait, je sais, je sais tout. Je dis, mais Seigneur, si tu sais tout ça, je dis, pourquoi il y en a qui partent de ça alors ? Moi, je posais des questions cruciales à Dieu parce que je voulais savoir. Je dis, mais pourquoi il y en a qui souffrent ? Pourquoi alors ? Si tu le sais, tu connais tout comme ça. Je dis, pourquoi il y en a qui souffrent comme ça ? Et le Seigneur, il me disait, mes circonstances et les vôtres, ce n'est pas les mêmes. il me répétait. Et puis je dis, oui Seigneur, je sais ça. Je dis, mais tu ne comprends pas qu'il y a des personnes qui passent par les séparations et qui souffrent ? Et le Seigneur me disait, ne savent-ils pas ? ne savent-ils pas que je guéris les cœurs brisés ? Il dit, toutes choses arrivent. Toutes choses arrivent pour une raison. Il dit, je ne suis pas toujours la cause. Puis je dis, Seigneur, c'est vrai, la maladie, ce n'est pas toi qui va nous la donner. je comprenais ça. Puis je dis, Seigneur, c'est vrai, il dit, certaines choses arrivent parce que ça doit arriver. Mais moi je suis là. Et puis, et puis, le Seigneur, à un certain moment, il mettait son doigt sur cette maladie et elle disparaissait complètement. Par moi, qu'elle s'avait propagée par les vannes, tout s'est passé. Elle disparaissait complètement. et il me disait, elle est seulement de moi. Et ça disparaît complètement. Et puis, il dit, Seigneur, c'est vrai, tu as la parole de la vie. Et puis, le Seigneur, il me disait, cela m'a volonté. Et puis, le Seigneur me le répétait encore une fois, je sais ce que je fais. Et quand le Seigneur me disait ça, je dis, oui, Seigneur, je dis, mais il y en a qui prient, qui réclament à toi, je dis vraiment, qui demandent qu'ils voudraient être guéris. Et le Seigneur me disait, il y a deux sortes, il y a deux sortes de personnes. Il dit, il y a des personnes, ce sont mes enfants, il dit, ils disent devant les âmes que je suis grand et que je peux les guérir. mais, ils sont pas vrais. Ils sont passés la maladie, le Seigneur faisait comprendre que la maladie, elle était plus grande que Dieu pour cette personne-là. Ils disent de leur bouche que la maladie est plus grande que moi. Ils me limitent et pourtant, c'est moi le créateur. Et je lui dis, oui Seigneur, mais qu'en y a-t-il des autres qui te réclament pour de vrai et qui croient que tu peux les guérir ? J'étais vraiment curieuse, mais je voulais tout savoir. Et le Seigneur, il me disait, toutes choses arrivent pour une raison. Et je lui dis, Seigneur, est-ce que tu les as besoin ici, certaines personnes qui c'est tes enfants ? Le Seigneur me dit, il répondait, juste, oui. Certains viennent parce que je les ai besoin. il y a certaines circonstances que c'est moi qui les ai choisis. Et là, il me le répète encore une fois, je sais ce que je fais. Et là, je ne voulais plus poser de questions parce que je voyais trop la grandeur de Dieu qui connaissait bien plus que nous, qui savait tout de nous. Et puis, là, le corps humain est parti, même si ça a duré très 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 longtemps. Et le Seigneur m'a dit, regarde. Et puis là, il y a un trou qui s'est formé dans les nuages. Et pareil, encore une fois, je voyais la Terre vraiment de loin. Et celui-là me dit, regarde. Et quand je regardais, la Terre s'est approchée et il dit, regarde mes enfants. Mais quand je regardais, je voyais comme des petites fourmis, moi je ne voyais rien. Et je dis, non, je ne vois rien. Et il dit, regarde. Et la Terre s'est approchée plus, et là je voyais une église. et dans cette église, je ne sais pas si c'est la quelle, je ne connais pas, je ne voyais aucun visage des personnes et le serviteur, je ne les voyais pas non plus. Il me disait, regarde. Et là, je voyais le serviteur qui disait, Amen. Et sur 1000 personnes, il y avait 30 Amen. Puis moi, je ne me prenais, je n'étais pas attention, mais je disais, oui Seigneur. Je dis, alors, moi, je voyais ça normal. Et le Seigneur me disait, regarde. Et je regardais. Et le serviteur, pendant plusieurs fois, il disait, Amen les chrétiens. Et puis encore une fois, sur 1000 personnes, il y avait juste 30 qui disaient, Amen. Et puis si, si Seigneur, je ne comprends pas. Et le Seigneur me disait, la paresse s'est emparée de... Quand le Seigneur me disait ça, je voyais qu'il avait de la peine. Et la paresse s'est emparée s'est emparée de mon peuple. La paresse s'est emparée de tes enfants. La paresse s'est emparée de l'encieux, s'est emparée de l'envers, s'est emparée de l'embauche. Et puis là, je voyais qu'après, le serviteur, il chantait un cantique dont je n'écoutais pas les paroles non plus. Mais je sais dans ce cantique que ça parlait de lever les mains. Et puis, je voyais que le serviteur a chanté et puis dans ce cantique, moi je prends... C'était pas ce qu'il y avait dans le ciel, mais moi je prends cet exemplaire, je vais lever mes mains. Et je voyais ces serviteurs lever la main. Et puis, je voyais les personnes qui levaient une main. Et puis, je dis, le Seigneur, je dis, je comprends pas, je dis, il est dans leur main. Le Seigneur me disait, sont-ils sourds ? Et puis, je dis, c'est bien, moi je comprends pas. Il dit, regarde. Et puis, je regardais, puis cet homme, dans ce cantique, il répétait, je lève mes mains. Puis, ce personne, il levait une main. Il disait, sont-ils sourds au chant qu'ils élèvent vers moi ? Les mains. Pas la main droite, pas la main gauche, mais les mains. Et puis, moi je dis, Seigneur, mais c'est que des détails, pour moi c'était comme ça, mais moi j'ai une main. Et Seigneur me dit, pourquoi tu l'as eu une main ? Elle dit, Seigneur, parce que j'ai honte. Moi je vais parler comme ça, à Dieu. Je dis, parce que les gens, ils m'ont dire, à les fanatiques, à les aimer d'eux-mêmes, à le bizarre. Et Seigneur me disait, oui, parce que vous avez honte. Vous avez honte de moi. puis moi je dis, non Seigneur, j'ai pas honte de toi. Et Seigneur me disait, alors pourquoi elle l'aimait ? Et après, je donnais raison à Dieu. Je comprenais vraiment que c'était vrai. Et puis après, ils me disaient, regarde. Ils disent, s'agit-il ainsi pour moi ? S'agit-il ainsi pour mon retour ? Se préoccupe-t-il de mon retour ? Ou de mon oeuvre ? Puis je voyais des personnes, mais je voyais pas leur visage. Et ils étaient, je peux pas vous dire comment, ils étaient préoccupés, ils étaient très cassés, ils étaient agités. Ils couraient dans tous les sens. Et puis, les aînés me répondaient, non. S'ils sont comme ça, c'est pour le monde, c'est pour nos affaires matérielles. Ils disent, tu sais, j'ai vu l'être humain évoluer d'année en année, de génération en génération. Tout a passé. Toutes les nouvelles technologies ont passé. Pour de nouvelles secrets, mais c'est toujours à recommencer, Seigneur me disait. Et puis, Seigneur me disait, regarde. Et là, je voyais la terre, je voyais des hommes en train de chiner, je voyais pas leur visage, je voyais des femmes qui faisaient leur ménage, qui nettoyaient. Et puis, le Seigneur me disait, regarde. Et puis, vous voyez que le Seigneur il envoyait des anges pour parler à leurs oreilles. Et quand les anges ils venaient et qu'ils leur parlaient, les personnes ils faisaient comme ça. Pas maintenant Seigneur, j'ai pas le temps. Tu vois bien, je travaille. Où Seigneur a pris, je finis mon ménage. Et le Seigneur disait, il prend plus garde. Il prend plus garde, et puis moi, c'était pareil que ces gens-là parce que moi, je le voyais. J'aime bien prier et puis des fois, il me dit, ben si Dieu se priera, ben j'ai pas le temps, je le ferai demain. Et pourtant, si je veux, j'ai le temps. Et quand ils se sont, je me remettais en question à l'intérieur de moi. Et puis, je dis, Seigneur, quelle patience que t'as envers nous. Je dis, Seigneur, je suis un gros zéro, je suis rié du tout. Vous savez, moi, j'ai jamais demandé à Dieu qu'il me demande tout ça, mais parce que peut-être c'était voulu de Dieu. Et je dis, Seigneur, je suis un gros zéro. Je n'hérite même pas d'être ton enfant. Je n'hérite rien du tout de toi. Seigneur, je suis vilaine devant toi. Et puis, je me voyais vilaine devant le Seigneur parce que je voyais trop que j'étais régras. Et puis, tout. Et puis, le Seigneur me disait, encore une fois, regarde. Et puis là, je regardais et je voyais comme le jugement. Et là, je voyais des personnes. Et là, je voyais Jésus qui se mettait devant eux. Et le Seigneur disait, entre. Entre. Et là, il y a des personnes qui venaient qui se présentaient devant Dieu et ils mettaient devant eux des tabères, des femmes, des sous. Et puis, je dis, Seigneur, je ne comprends rien. Et si je ne comprends pas, le Seigneur, il dit, regarde bien. Et puis, au lieu de mettre Jésus devant eux, ils mettaient leur matériel et le Seigneur disait, ils ne peuvent pas être justifiés par mon fils. Et puis, je dis, Seigneur. Et puis, je voyais des personnes qui disaient, oui, mais Seigneur, mais Seigneur, j'ai été à la rue Nian, je priais, j'ai été bénie. Et puis, moi, je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'ils ont les personnes là ? Je dis, mais ils ne voyaient pas qu'ils ont le camping devant eux. Ils ne voyaient pas qu'ils ont les sous qu'ils ont les matérielles alors. Le Seigneur, il s'est enveuglé par le monde. Et puis, certaines personnes, et puis, ces personnes-là, ils entraient, ils pouvaient rentrer. Mais moi, ce que je viens de me montrer, ce n'était pas la fin, mais c'était comme une vision qu'ils m'entraient pour savoir ce que le monde était devenu. Et puis, ils me disaient encore une fois, regarde. Excusez-moi de l'être langue. Ils me disaient encore une fois, regarde. Et puis là, je voyais encore une fois une église. Et je voyais des chrétiens, des chrétiennes. Je voyais des femmes avec leur foulard et puis d'autres, ils n'en avaient pas. Et puis, des hommes, des femmes, des jeunes, des lieux. Et puis, ils me disaient, regarde. Et je voyais, en bas des chaises, il y avait des racines. Et certaines personnes, ils étaient enracinées. Ils traversaient l'église, les racines. Et puis, d'autres, ils étaient juste posés par terre. Et quand ils brougaient la chaise, les racines, ils bougeaient parce qu'ils étaient juste posés. Et puis, d'autres, ils voyaient qu'ils étaient bénis et ça ne bougeait pas les racines, ils étaient enracinées. Et le Seigneur me disait, regarde. Et puis, je regardais. Et puis, je regardais ces personnes que les racines, ils n'étaient pas enracinées et puis ils disaient, l'apparence. Pourtant, ils priaient, ils étaient comme tout le monde, ils étaient dans la réunion. Ils n'étaient pas méchants, ils ne disaient rien de mal. Et puis, ils disaient l'apparence. L'apparence. Et quand ils disaient ça, je dis, c'est mieux important, ils sont normales. Et ils disaient, oui, mais à l'extérieur, les racines, ils ne sont plus là. Et ils disaient, regarde. Et là, le Seigneur, c'était comme si ça zoomait sur les personnes qui avaient les racines enracinées. Ils disaient, c'est ma fille, c'est mon fils. Ils disaient, regarde les racines. Ils disaient, ils sont fidèles. Ils sont pieux. Ils sont pieux dans mon neuf. Mais ils disaient, je les aime. Je les aime. Et puis, c'est eux, je voyais qu'ils les aimaient. Et j'aime même ceux dont les racines ne sont pas enracinées. Mais, il faut qu'ils prennent garde. Et puis, je comprenais tout ça. Et puis, à un certain moment, à un certain moment, le Seigneur m'a dit, pour la dernière fois, regarde. Et là, je voyais des hommes, des femmes, encore une fois, des jeunes, des vieux, je ne pouvais pas avoir l'envisage. Et je voyais qu'ils étaient vraiment bien habillés. Ils étaient très, très bien habillés. Vraiment bien. Et puis, je voyais qu'ils avaient un chiffon sous eux. Et puis, ils nettoyaient leurs vestes, ils nettoyaient leurs chambres. je suis là. Et puis, moi, je dis, c'est bien, c'est rien, c'est normal. Mais, je me dis, regarde. Puis, je regardais. Et là, je voyais comme un travers. Et je voyais leurs vêtements blancs qui étaient sales. Et ils disent, ils font plus attention aux vêtements qu'ils n'emporteront pas vers moi qu'à leurs vêtements blancs qui permettra de les emmener jusqu'à moi. Ils ne faisaient plus attention à leurs vêtements. C'était que le matériel, que les choses de la vie. je voyais ces personnes qui se préoccupaient, je ne peux pas vous dire comment pour leur linge. Le Seigneur disait, il ne disait pas de ne pas faire attention, ce n'est pas ça. Mais il disait que c'était plus important de faire attention à leurs vêtements blancs. et le Seigneur me disait, vous êtes mes enfants, vous n'êtes pas n'importe qui. Et puis, et puis Seigneur me disait, pour des siècles en siècles en siècles, de génération en génération, j'ai resté la main tendue vers vous. Il dit, j'ai resté comme ça. Et puis je voyais le Seigneur qui restait la main comme ça et puis je dis, je ne comprenais pas trop. Puis je dis, oui Seigneur, je dis, mais pourquoi, je ne comprends pas. Il dit, vous, vous lâchez, vous reprenez, vous lâchez, vous reprenez ma main. Moi, je ne bouge pas. Il dit, j'ai toujours la main tendue vers vous. Il dit, je suis toujours ce rocher là, sur lequel vous pouvez vous appuyer. Et puis je dis, Seigneur, je dis, c'est vrai, même moi je vais le guider, tu n'es pas là, tu ne m'entends pas, tu me laisses comme ça, dans les problèmes. Et Seigneur me dit, vous êtes tellement anneuglée par vos problèmes que vous oubliez que je ne suis plus grand que eux. Et puis je dis, je dis, c'est vrai, il dit, puis moi je reste comme ça. Je dis, je dis, quelle patience que tu as envers nous. Et puis, quand je voyais ça, je dis, Seigneur, si c'est moi là, je me retourne et je dis, ben toi, ben laisse tomber, tiens, t'es parti, de moi j'étais méchante. Et Seigneur me disait, mais je vous aime. Je vous aime. Je ne suis pas un homme. Et puis, le Seigneur m'a dit, regarde. Et là, je voyais toutes les personnes, les chrétiennes, les chrétiennes. Et puis je voyais des casques, des épées, des boucliers. c'était le monde invisible, le monde qu'on ne voit pas nous. Il m'a dit, regarde. Et puis là, je voyais des milliards de démons autour de nous. Et tous ces démons, ils essayaient de nous faire du mal. Mais vraiment, quand je vous dis qu'ils essayaient, ce n'était pas de temps en temps. C'était sans arrêt. Et je dis, Seigneur, il me dit, regarde. Et là, je voyais les anges qui combattaient avec eux. Et ils livraient bataille. Je ne peux pas vous dire comment. C'était vraiment, vraiment une bataille. Ce n'était pas juste. De temps en temps, c'était constamment. Et puis je voyais des chrétiens, des chrétiennes qui privaient. Et puis ils dis, Seigneur, aide-moi, aide-moi. Et puis moi, je dis, Seigneur, ils s'en veulent. Je dis, je ne vois pas, qu'ils sont les anges autour d'eux, ce qui les défend. Seigneur, il dis, regarde. Et là, il y a un démon, il venait. Et puis, vu qu'il était entouré par le bouclier, le démon est tapé juste dans le bouclier. Et ça faisait une vibration. Et puis cette personne n'attend pas à genoux, bien plus rose, quoi. Il disait, Seigneur, je ne peux plus regarder les problèmes qui m'agables. Je dis, Seigneur, mais il n'y a rien du tout. Je dis, c'est juste la vibration du démon qui a tapé dans le bouclier. Et puis le Seigneur me dit, vous êtes faible. Et puis je dis, Seigneur, si seulement on saurait tout ce que tu fais pour nous. Je dis, Seigneur, ils ne se rendent pas compte alors que si tous les ans ils ne seraient pas là pour nous défendre, on serait mort. Et je dis, vous ne faites pas attention, vous. Mais moi, je vous garde. Mon bouclier vous entoure. Il dit, mes anges, il dit, bataille pour vous. Il dit, par moi, vous évitez de graves dangers. Et quand il me disait ça, je réfléchissais, je dis, Seigneur, c'est vrai, je dis des fois, on évite un accident, on dit, Seigneur, je ne suis pas faible, moi, j'ai mal conduit. Et puis je dis, c'est toi, alors. Et ça me disait, oui, c'est moi, ce n'est pas vous, c'est moi qui vous protège. Constamment. Constamment. Et quand il disait ça, je voyais le jour et je voyais la nuit qui tombait. Et il ne dormait jamais, Dieu. Il sommeille, il ne dort, celui qui nous garde, et je voyais qu'il nous gardait. Même la nuit, il nous gardait. Et puis, j'ai tombé à genoux devant Dieu. Je voyais tellement la grandeur de Dieu que je t'emballe, que je t'emballe, que je t'emballe, que je t'emballe devant lui. Et puis je dis, Seigneur, laisse-moi embrasser tes mains. Laisse-moi embrasser tes mains, Seigneur. Seigneur, laisse-moi embrasser tes mains. Tu nous aimes trop, tu as trop de patience, tu es trop grand, tu fais trop de choses pour nous. Laisse-moi embrasser tes mains, Seigneur. Et je prenais les mains du Seigneur puis je les embrasser. Et Seigneur, il me relevait. Il disait, il me relevait. Et puis là, j'ai vu la table. J'ai vu la table. Et je voyais tout découvert. Vous savez, un peu un, un peu cher. Et puis, il y en avait qui les anges, ils étaient juste de l'arbre. Et il y en avait que les anges, ils étaient en train de rajouter. et puis je dis, Seigneur, c'est quoi ça ? Pourquoi les anges y mettent de l'ordre et il y en a qui se rajoutent ? Et Seigneur lui dit, tu vois, c'est couvert. Et puis, il me repartait certaines places. Il y a longtemps que leur place à les préparer. Ça, c'est les vieux chrétiens, je pense, que leur place y a longtemps qu'elle est préparée. Il dit, les anges mettent de l'ordre à leur couvert parce que leur place y a longtemps qu'elle est préparée. Il dit, puis, et puis, ces couverts-là, c'est ceux qui se rajoutent, ceux qui me disent oui, ceux qui passent par le bataille. Et puis, je dis, Seigneur, que c'est beau, je voyais que leur place à se préparer, je voyais que leur place à se préparer. Et quand je parlais avec le Seigneur, j'entendais des prix de chevaux. Ça galopait, j'entendais des prix de chevaux. Et je dis, Seigneur, c'est quoi ça ? Et il dit, c'est les chevaliers de l'Apocalypse. Il s'en prit pour livrer bataille. Il dit, je vais revenir. Je reviens. Et quand il m'a dit ça, là, il y a un grand trou qui s'est formé dans le ciel. C'était vraiment grand. Et tout autour, en bas, je voyais la Terre, encore toute petite. Je voyais même les galaxies, tellement j'étais loin. Et je voyais la Terre, et je voyais tous les anges qui étaient autour, sur les nuages. Au milieu, il y avait tout pour voir la Terre. Et ils avaient toutes les trompettes sur leur bouche. Et Seigneur m'a dit, un seul mot de moi est fini. Il dit, tous les vêtements sont presque finis. Un seul mot et je reviens. Et quand il disait ça, je comprenais vraiment que le Seigneur, il était prêt. Alléluia. Tout était presque fini. Il dit, il y a seulement deux mois, je reviens. Et puis là, j'ai dit au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas retourner chez ma famille, je ne veux pas retourner sur Terre. Pourtant, j'aime mes parents, j'aime ma soeur, j'aime ma famille, mais je ne voulais plus revenir. J'avais tellement une paix que je n'ai jamais ressenti ici. Pourtant, dans les réunions, il y a la paix, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais il n'y a pas, il n'y a pas de description pour le ciel. Et ni pour l'enfer, d'ailleurs, il n'y en a pas non plus. Mais je me sentais tellement bien, j'ai dit, Seigneur, donne-moi le plus petit des travails, la plus petite chose qu'il y a à faire dans le ciel et puis je reste là. Je dis, Seigneur, je veux rester ici. Et le Seigneur m'a dit, non. Il lui dit, je t'ai montré ça, c'est pour que tu leur dises. Amen. Et puis le Seigneur m'a dit, tu leur diras, je reviens. Et j'ai dit, oui, c'est bien, je leur dirai. Et là, le Seigneur, c'est comme si il me repoussait en arrière. Je suis tombée à travers le trou qui allait tombé dans les nuages. J'ai tout retraversé des idées vers excepté l'enfer, je ne l'ai pas retraversé. Je ne peux pas vous dire la vitesse à laquelle j'ai tombée. Et là, j'ai revu mon camping, j'ai traversé le toit du camping, je me suis vue inconsciente morte dans le lit et là, j'ai vu mon âme re-rentrer dans moi. Et là, j'ai rouvert les yeux. Et puis là, j'avais une crainte, j'avais une crainte dans moi, j'avais peur, je ne voulais pas me rendormir. Et j'en ai ces doigts qui disaient toujours, tu leur diras, tu leur diras, je reviens, je reviens. Et puis, ça m'a mis un certain temps, et je vous le dis, et pourtant, je suis chrétienne, j'ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'un mois pour pouvoir redormir la nuit. J'avais peur, j'étais traumatisée. Pas du paradis, à l'air contraire, mais de l'enfer. J'étais traumatisée, je demandais à Dieu qu'il me donne la paix pour pouvoir m'endormir. Parce que moi, je vous dis, je vous dis avec mes mots, mais il n'y a pas de description, il faut en donner. Et puis, vous savez, moi, le Seigneur m'a montré des voyageurs, mais il y avait toute race dans l'enfer. Il y avait des gars, Dieu, il y avait toute catégorie de personnes, toute personne. Mais ça, il m'a montré nous, parce que je suis une voyageuse aussi, et puis le Seigneur, il m'a dit de vous le dire, et puis ce soir, je vous l'ai dit. Et puis, j'espère que ça vous bénira à vous comme un moment sans avoir pris, sans avoir pris des décisions avec Dieu. J'ai changé ma prière trop puissante aussi, Seigneur. Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu !